Il paraît que ça faisait des années que vos éditeurs vous demandaient d'écrire vos mémoires, vous n'aviez pas envie. Et vous avez fait un livre avec Gilles Berjouin, le journaliste, où vous avez transformé des mots, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des poèmes, il y a des proverbes. En fait, c'est un livre plutôt philosophiquement drôle. Je l'identifie comme ça, parce que je ne dirais pas que c'est mes mémoires, mais en tout cas dans ce livre, il y a beaucoup de choses qui ont du sens, essentiellement. Et donc il y a des sketchs, il y a des chansons, il y a des détournements de mots, il y a des épitaphes. Alors j'ai repéré l'épitaphe de Carla Bruni, ça pourrait vous intéresser. Sarkophile devenu sarcophage. Mais il y a par exemple, les diététiciens font leur beurre avec la graisse des autres. Quand on papillonne trop, on risque de se faire épingler. Tout à fait. Séparatriste, personne que le divorce a plongé dans une profonde mélancolie. Il y a Abdominable, individu dont les tablettes de chocolat ont complètement fondu. Ah, ça me rappelle quelqu'un ça. On ne dit pas je tripote, mais j'ai trois amis. Ah, j'ai compris. Après un petit temps. Alors vous savez, autre Gilbert Juin qui m'a initié à tout ça, c'est lui qui a eu l'idée. En tout cas, je le salue s'il m'entend. Mais je me suis rendu compte qu'un bouquin s'appelait La langue des oiseaux. Vous connaissez La langue des oiseaux ? Alors La langue des oiseaux, il y a une définition toute bête. Ce sont les saltimbanques, les troubadours qu'à l'époque, pour passer des messages secrets, mettaient dans leur texte. Et du coup, certains mots de la langue française sont construits avec deux images, deux identités. Par exemple, lunette. Lu, net. C'est pour lire, net. Une horloge, c'est l'heure qui est logée. Sur une porte, vous avez un verrou. Pourquoi ? Vers ou. À l'envers, ça fait ou vert. Ah bon ? Et le mot précieux veut dire près des cieux. Je ne savais pas tout ça. Eh ben voilà, j'ai bien fait devenir chat madame. Et ça, c'est marqué dans le livre ? Non, mais je me suis inspiré de ça. C'est-à-dire que La langue des oiseaux, c'est une langue à double sens. Donc, il y a ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent et ce qu'on comprend.